bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous allez découvrir comment dresser des zones des minéralisations avec l'île froide géo alors cette vidéo va consister à dresser dans un bloc modèle quatre zones des minéralisations à savoir les zones des fortes minéralisations les zones des minéralisations moyennes les zones des faibles minéralisations et les zones des très faibles minéralisations c'est ce qu'on qualifie notamment en anglais des high grade zone des médiums zone des zones et des voilà l'eau zone voilà alors ces différentes zones caractérisent une graduation de la minéralisation et il est intéressant de les afficher sur notre bloc modèle et des les superposer avec la lithostratigraphie pour identifier quelle couche géologique se trouve dans quelle zone de minéralisation et si on sera par exemple que la forte minéralisation en cuivre se trouve par exemple dans le calcaire à minéraux noirs ou dans le shell par exemple alors dans cette vidéo nous allons vous montrer pas à pas comment vous pouvez dresser ces différentes zones des minéralisations et les afficher sur votre blog modèle je vous invite donc à suivre cette vidéo activement pour ne rien louper quant à moi je vous dis à tout de suite derrière l'écran allez c'est parti avant de commencer cette vidéo abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas déjà fait tiré sur la poube gauche pour le savoir des nouvelles et recevez gratuitement votre ebook logiciel comment ça marche vous trouverez les liens dans la description Découvrons dans cette vidéo comment créer des zones d'isoténaire moyenne ou de surface d'isoténaire et les afficher sur notre bloc modèle alors nous avons commencé par créer notre surface topo à laquelle nous avons superposé à la carte topo et nous avons également créé notre base des données que nous avons affiché sous forme depuis des fourrages alors la première étape va consister d'abord à créer un bloc modèle et pour cela nous allons utiliser notre dossier du logiciel model si nous faisons un clic 3 et nous allons sélectionner new logiciel model et voilà vous pouvez définir à partir de quoi vous allez créer votre logiciel model voilà nous allons les créer à partir de la lithologie par exemple et cliquez sur ok voilà alors nous avons tout à fait notre bloc modèle qui est là nous pouvons même l'affiché dans notre espace d'affichage et vous verrez à quoi il va correspondre alors la deuxième des choses que nous allons faire à présent c'est d'utiliser ces dossiers nommés et numeric models et pour cela nous allons faire un clic droit et nous allons sélectionner new rgbf interpellations et nous avons la possibilité et nous avons la possibilité de nommer celui ci et de cliquer sur ok voilà alors nous allons patienter jusqu'à ce que voilà notre numérique modèle va voilà c'est chargé et nous allons commencer par masquer voilà notre bloc modèle et nous pouvons même importer notre numérique modèle et vous verrez à quoi ça va correspondre vous avez tout simplement différentes voilà blocs qui ont été créés et les blocs qui l'ont peut différencier par un groupe voilà deux teneurs voilà pourquoi nous aurons d'abord les high grade c'est à dire les blocs à faible minéralisation c'est à dire low grade par exemple qui est ici des teneurs moyennes inférieurs à 1 et 0,17 par exemple nous pouvons soit les afficher soit les masquer vous avez également des teneurs moyennes les blocs des teneurs moyennes compris entre 0,17 et 0,58 là ce sont des médium gride par exemple médium gride nous pouvons également les masquer vous avez également le bloc qu'on peut qualifier des gride dont la teneur est compris entre 0,58 à 1 voilà ce sont des grides et vous avez enfin les high grade dont la teneur est compris entre et est supérieure à 1 ce sont donc des high grade voilà donc différentes zones de minéralisation qui ont été créés à partir de notre bloc modèle alors les afficher c'est tout à fait intéressant parce que ça nous permet d'identifier voilà nos différentes minéralisations par rapport bien sûr à l'air teneur moyenne donc nous pouvons afficher individuellement chacune des saisons et pour cela nous allons tout simplement aller sur cette liste déroulante notamment sur Output volume ou au niveau de teneur moyenne nous nous cliquons sur la liste déroulante et pourquoi pas au niveau de Output volume n'est ce pas et nous allons commencer par afficher à high high grade plutôt low grade nous l'affichons et nous verrons tout simplement à quoi il va correspondre donc nous pouvons mettre une couleur pointue et nous fermons donc vous verrez que nous avons tout simplement les blocs dont la teneur est faible voilà nous pouvons même voilà masquer le puits de forage et vous verrez que ces blocs va tout à fait s'afficher sur notre interface voilà alors nous pouvons tout à fait ajouter d'autres couches notamment la couche high grade et vous pouvez tout à fait l'apercevoir donc vous avez là la couche high grade que je peux augmenter voilà la visibilité ou l'opacité vous verrez que notre couche va bel et bien s'afficher voilà et nous allons prendre les grades tout simplement pour le visualiser vous voyez tout simplement une zone dont la teneur est compris entre 0,58 à 1 voilà c'est cette zone là donc tout à fait visualisable et enfin vous avez les high grade où les teneurs sont plus grandes elles sont supérieures à 1 et peuvent atteindre jusqu'à voilà donc 143 donc si vous voulez optimiser l'exploitation de votre gisement par exemple vous allez vous concentrer sûrement sur le high grade c'est à dire des zones à teneur élevé et là vous allez bien sûr afficher cette zone et guider voilà l'extraction des minéraux uniquement pour cette région géographique alors mieux intéressant nous pouvons afficher toutes ces zones ici voilà nous les affichons les high grade, low grade et les grades et nous allons comment dire dresser une section donc nous allons prendre l'affichage selon l'est et nous allons prendre notre couteau pour dresser une section voilà et voilà sur cette section là nous allons observer et automatiquement voilà ces différentes zones de minéralisation nous allons afficher pourquoi pas la légende ce qui va nous permettre de voir voilà voilà lorsqu'on est dans les jaunes donc la teneur est aux environs de 1 lorsqu'on est dans le bleu nous sommes vers les bas donc des teneurs faibles lorsqu'on est évidemment au niveau de orange vous avez des teneurs qui sont perspectives voilà alors c'est un peu ça voilà si vous voulez bien sûr afficher voilà ou modéliser des zones de minéralisation par rapport à des teneurs variantes des teneurs plus fortes des teneurs moyennes et des teneurs voilà plus faibles et mieux intéressant vous pouvez tout à fait changer la coloration ici donc vous pouvez tout à fait prendre voilà face dips et à ce moment là ça va vous comment dire colorer la zone des façons différentes donc nous pouvons pourquoi pas masquer les autres zones ok et nous nous démêrons par exemple avec celle ci et avec celle ci nous allons prendre voilà face dip et vous aurez tout simplement une coloration qui diffère au niveau de sa surface voilà sa surface à une coloration qui diffère et en vous donnant tout simplement l'orientation voilà qui caractérise cette surface ici voilà donc c'est aussi une possibilité d'affichage que vous pouvez régler sur votre interface graphique donc cela dépend de vous alors mieux encore cette même évaluation donc peut vous donner et les surfaces d'iso teneurs donc sur votre bloc modèle on va relier tous les points qui ont une teneurs des des minéralisations spécifiques donc une tranche des teneurs des minéralisations spécifiques et pour cela nous allons commencer par enlever notre plan la section que nous avons créé et nous allons même enlever les différentes zones des minéralisations zones des teneurs moyennes et des teneurs minimales et maximales et nous voulons voir maintenant les surfaces d'isoteneurs et pour cela nous allons aller sur ces dossiers iso c'est face voilà nous cliquons sur la liste déroulante et nous allons afficher la surface voilà qui délimite les zones les plus faibles voilà il suffit tout simplement de la glisser et vous verrez tout simplement cette surface là donc toutes les zones dont la teneur est inférieure est inférieure à 0,7 ont constitué une surface donc ces minéraux serait tout simplement en bas ou en dessous de chacune de cette surface et nous pouvons faire la même chose pour la teneur des 0,58 donc toutes les zones dont la teneur est inférieure à 0,58 seront en dessous de cette surface et enfin pour terminer nous allons prendre la surface high grade où vous allez tout simplement montrer la surface au dessus de laquelle la teneur serait tout à fait supérieure à 1,0 voilà c'est tout à fait intéressant et vous pouvez également afficher les trois surfaces au même moment pour voir ce que ça donne et mieux encore vous pouvez tout à fait changer comme nous l'avons fait la couleur sur la surface pour voir également l'orientation de la minéralisation donc là vous avez vous avez vu que la surface de la high grade a changé et nous pouvons tout à fait montrer les étiquettes pour observer à partir de cette surface l'orientation de la minéralisation et donc quand on est dans le bleu vous avez des fortes valeurs qui sont voilà verticales comme vous pouvez les constater sur cette surface mais lorsqu'on est dans les jaunes donc vous avez des valeurs qui sont tout à fait qui tendent à être horizontale voilà voilà donc de cette façon comment vous pouvez tout à fait créer des zones identiques des minéralisations des zones de forte minéralisation des zones de minéralisation moyenne et des zones de faible minéralisation mieux encore nous avons appris à générer des surfaces de minéralisation bien précises des surfaces qui délimitent voilà à la forte minéralisation et la moyenne minéralisation et des surfaces qui délimitent la minéralisation moyenne et la faible minéralisation alors mieux encore vous pouvez exprimer tout ceci dans un broc bloc mais des façons homogènes alors comment faire vous allez tout simplement sur votre dossier bande de lui vous faites un clic droit et vous allez sélectionner évaluer chine là vous prenez à votre numérique modèle vous la glisser dans select et vous cliquez sur ok voilà alors lorsque nous allons ouvrir cette bande de lui vous verrez qu'il ya un autre dossier qui va se créer voilà et il suffit de prendre ces dossiers les glisser dans l'espace d'affichage et vous verrez que cette fois ci on a établi ces différentes zones mais de façon homogènes et vous pouvez tout à fait affiché pourquoi pas à la lithologie voilà où l'échelle et cela vous rendra donc possible de visualiser ok ces blocs modèles ces valeurs des minéralisation par rapport à la légende et d'identifier les zones probables ou la minéralisation est forte j'espère que cette vidéo vous a plus si c'est le cas n'hésitez pas à nous les signaler nous vous disons ciao à bientôt et